Alexandre Hacou, bonjour. Vous êtes avec Jean-Roch Masson, donc tous les deux, des utilisateurs de Twitter en classe depuis plus de 5 ans déjà. Et donc pour faire quoi en fait, Twitter en classe ? On va rappeler un petit peu. Alors à la base, c'est une idée toute simple. Le but, c'est de faire produire nos élèves au quotidien. C'est quelque chose qui revient tous les jours. Il n'y a pas un moment Twitter où ce n'est pas marqué dans notre emploi du temps. Les faire produire sur la vie de la classe simplement. Moi je leur dis en début d'année, vous êtes les petits journalistes de la classe, vous allez raconter ce qui se passe. Et donc évidemment derrière l'objectif pédagogique, c'est pour moi qui suis en CP, de les faire rentrer dans l'écrit et découvrir la lecture par l'écrit. Donc souvent on passait dans l'autre sens, on disait on leur apprend d'abord à lire et après ils pourront produire. Là c'est un choix inverse. Alexandre, c'était la même démarche ? Oui, c'est exactement la même démarche. Une espèce de mini-blog, de micro-blog qui raconte la vie de la classe. C'est la même chose. Peut-être j'ajouterais aussi pour des aides de CM1, CM2, plutôt de 9-10 ans, pour certains d'essayer de débloquer l'écrit personnel. Parce qu'on les fait assez rarement écrire finalement eux-mêmes en tant qu'auteurs. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir que sur Twitter, tous les messages, même si ils sont courts, sont signés par les élèves et donc engagent un acte d'écriture plus personnel. Donc on rappelle quand même que dans l'utilisation, au démarrage il y a un compte de classe pour les petites classes, mais visiblement il y a aussi des comptes d'élèves, c'est ça ? Non, non, non. Nous on reste aussi sur un actif de compte de classe, Twitter étant interdit au moins de 13 ans. Mais voilà, chaque tweet est signé, donc on est à la fois dans une démarche collective et en même temps individuelle. Mais ça c'est important cette dimension collective, c'est que c'est une priorité quand même de notre compte. L'élève y est en tant qu'élève, membre d'un groupe classe, et donc on peut imaginer les règles qui en découlent. Ok. Jean-Roch, donc passé la nouveauté, passé à Twitter, on expérimente, c'est sympa, il y a quelques années, et maintenant c'est devenu quoi en fait dans la classe ? Alors effectivement au début il y a un peu cette frénésie, même on dit en arrivant le matin, mais qu'est-ce qui va se passer sur Twitter ? Et les élèves ont la même réaction. Aujourd'hui avec 6 ans d'utilisation, même si chaque année c'est nouveau, je suis arrivé à une utilisation d'un outil parmi d'autres. Alors ça me plaît de dire que c'est devenu un outil traditionnel, au même titre que le crayon, le cahier, les différentes possibilités que je peux donner en classe. Voilà, on peut avoir certains projets où on tweet, il y a des semaines où on ne tweet pas. Alors c'est sûr que pour moi enseignant c'est moins excitant, j'allais dire, au niveau pédagogique d'utiliser l'outil, mais c'est devenu un outil parmi d'autres, avec toutefois quand même une richesse qu'on ne trouve pas ailleurs sur l'écrit traditionnel, c'est celui de la réactivité, c'est-à-dire qu'un message qui est envoyé sur Twitter, tout de suite, va être commenté, va être aimé, va être retweeté. Et pour les enfants c'est quand même quelque chose qui a encore beaucoup de poids aujourd'hui. Alors avec le temps, Alexandre, aussi l'enseignant maîtrise un peu mieux ce qu'il peut faire avec Twitter. Donc qu'est-ce que vous arrivez à faire aujourd'hui en termes de production d'écrit avec des élèves ? Alors ça va dépendre aussi de, moi je change de classe d'élèves chaque année, ça va dépendre aussi de comment est pris l'outil en fait. Et il y a, c'est vrai en début d'année, des années où ça prend très très bien, des années où ça prend un peu moins bien, donc ça c'est un aspect très humain, difficilement contrôlé, et qui va plus ou moins motiver ensuite sur l'année de travailler avec Twitter. Alors, ce qui marche bien, ce que j'ai continué à faire, c'est le travail autour des twictés et des twittis, mais ça c'est déjà traité je crois sur le deviat. Ce qui marche bien, c'est en fait le travail sur la langue, généralement ça marche assez bien, parce que ça peut aussi venir très rapidement des élèves, on travaille sur le préfixe, sur le suffixe, du coup on fait un petit exercice de création, même pseudo-poétique, il faut chercher un intrus parmi une liste avec des préfixes, ça ça marche bien, et ce qui est sympathique c'est quand il y a un élève qui dit, ah pourquoi on ne le mettrait pas sur Twitter, même si moi dans ma tête j'avais en idée de leur proposer, donc ça ça marche assez bien, et puis en fait comme je dis depuis le début, dès que la consigne d'écriture courte correspond, donc mathématiques, géométrie, géographie pour les coordonnées, ce sont des exemples que je donne toujours, parce que là évidemment on a un écrit court qui correspond à ce qu'on attend, avec un aspect communicationnel derrière, par exemple des programmes géométriques qu'on s'envoie, ou des bateaux à rechercher en coordonnées géographiques, il faut qu'il y ait cette dimension courte, et cette dimension de communication, si il y a les deux, généralement ça fonctionne très bien. Et l'historisation des tweets, vous reprenez les tweets, vous parliez d'individualisation dans des tweets, donc avec l'historisation, c'est quelque chose de nouveau ? Alors ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que je systématise depuis cette année, donc pour chaque période, pour chaque trimestre, j'arrive à récupérer tous les tweets d'un élève, et on obtient une feuille de tweet, et ça permet aussi de se rendre compte de ceux qui tweetent beaucoup, et de ceux qui tweetent peu, parce qu'au quotidien on ne s'en rend pas forcément compte, et puis des fois on a des bonnes surprises, ou des moins bonnes surprises, et ça permet de dire à tel élève, voilà, regarde sur cette période, tu as écrit 6 tweets, alors on va essayer de produire un petit peu plus, il faut que tu t'engages un petit peu plus sur les travaux d'écriture, ou sur la photographie du jour, quand c'est ton service d'être photographe du jour, puisqu'on va pouvoir mettre ses photos sur Twitter, on essaie d'individualiser les choses. Alors Jean-Roch, pour revenir sur la banalisation de Twitter en classe, qui est comme le cahier de classe, enfin voilà, est-ce que c'est pas, est-ce qu'une fois perdu un peu cet aspect nouveauté, que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas envie d'aller chercher un peu ailleurs, de se renouveler ? Alors oui et non, parce qu'en fait je pense que j'ai trouvé grâce à Twitter, un manque que j'avais dans ma classe, qui était simplement celui du sens et de l'action des élèves, c'est-à-dire mettre chacun à l'ouvrage, y compris celui qui est plus en difficulté, comme le disait Alexandre, le fait que Twitter soit court nous aide à que chacun soit en réussite, donc ça c'était vraiment un manque que j'avais avant dans ma vie de classe, où je me disais mince, il se passe quelque chose qui colle pas, et même chose au niveau du sens de l'écrit, c'est-à-dire que là l'enfant qui écrit, il a une motivation énorme à le faire, parce qu'il sait qu'il va être lu tout simplement, c'est mon credo sur Twitter, c'est de dire j'écris pour être lu, donc je fais attention à la forme, à l'orthographe, à la politesse, d'ailleurs on a tous les deux une charte d'utilisation de Twitter, justement pour accompagner cet usage de l'écrit, d'une éducation aux médias qui est importante, donc on est toujours ouvert je pense à aller voir ailleurs, effectivement pour répondre à la question, mais ce qui se passe sur Twitter, moi vraiment remplit un manque que j'avais dans ma vie de classe, après des forums comme ici, où on rencontre beaucoup d'enseignants, donnent effectivement envie d'aller sur d'autres plateformes peut-être, même si c'est moins évident avec des petits. Moi de mon côté cette année, je me suis rendu compte que le groupe classe que j'avais, avait peut-être moins de plaisir à produire des tweets que l'année précédente, mais par contre avait peut-être un plus grand appétit à avoir des ressources à la maison, donc du coup je me suis servi du compte Twitter pour envoyer de manière hebdomadaire des ressources aussi simples que le site English for Schools par exemple, ou telle vidéo qu'on a commencé à présenter en classe, je ne parlerai pas vraiment de classe inversée, mais simplement d'avoir des ressources, parce que sachant que les élèves y vont, sachant que l'outil fonctionne et est assez simple, les enfants ne se connectent pas, ils vont sur la page du compte Twitter de la classe, eux n'ont pas forcément de compte Twitter, ça apparaît assez clairement, les élèves, la vidéo dont on a parlé ce matin, je peux m'en servir un petit peu comme ça, et sinon, comme disait Jean-Roch, ça permet aussi d'aller voir ce que font les autres, parce qu'on a également nos comptes Twitter enseignants, donc on a une veille sur tout ce qui se fait avec du numérique, et donc on va pouvoir piocher d'autres projets avec ou sans Twitter. D'accord, merci.